La dernière fois sur l'île des défis extrêmes, nos candidats se sont non seulement transformés en chasseurs, mais également en proies. Gontran était à côté de ses pompes, et quand il a eu vent de l'endroit où se cachait sa proie, il s'est complètement laissé aller. Jordi s'est fait un nouvel ami qui s'est empressé de lui montrer les dents. Est-ce que quelqu'un peut appeler une ambulance ? Dans un revirement très étonnant, les Shona, Tania, Berthe et Marilou ont utilisé leur pistolet de paintball les unes contre les autres. Ce fut une lutte sans merci pour la domination chez les filles de l'équipe des rongeurs. Et ce sont ces mêmes rongeurs qui se sont retrouvés autour du feu de camp. Finalement, c'est Jordi qui en a fait les frais. Une fois de plus, les rongeurs ont perdu la face. Sauront-ils rebondir, ou faut-il déjà dire que les carottes sont cuites ? Vous le saurez ce soir, dans l'île des défis extrêmes ! Je vais très bien, mes chers parents, je pense à vous souvent. Pour me demander ce que je veux devenir, et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament, faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter, j'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas cool Harold, vraiment pas cool. C'est pas à moi ? Bah c'est ça, tu laisses toujours tes affaires partout. Absolument pas, non ! Si, il a raison Harold. Vous n'avez absolument aucune preuve. Personne à part toi ne porte ce genre de truc. Et ta mère a brodé ton nom sur toutes les étiquettes. Dites ce que vous voulez, moi je vais prendre une douche. Et surtout n'oublie pas de te laver les fesses. Je crois qu'Harold a besoin d'une leçon d'hygiène qui est avec moi. Oui ! Le défi d'aujourd'hui fait appel à vos ménages, à votre esprit d'équipe et à vos talents culinaires. Vous devrez me concocter un dîner avec entrée, plat, dessert qui serviront à l'évaluation. Les gagnants seront récompensés, les perdants devront renvoyer un des leurs chez lui. Chaque équipe devra désigner un chef cuisinier qui concevra le thème du repas et qui supervisera les cuisiniers. En cuisine, il faut des ingrédients. Tous les matins, un camion vient nous ravitailler. C'est maintenant que le défi commence ! On pourrait choisir la cuisine italienne comme thème ? Excellente idée, chef ! T'es sérieux ? Bon, il n'y a pas de temps à perdre. C'est moi qui serai le chef. Pour une fois, essaie de ne pas tout rater. Ignore-la, cousine, elle est sans intérêt. J'étais obligée de me désigner chef cuistot. C'est vrai, il est temps qu'on se réveille et qu'on arrête de perdre. Et le reste de l'équipe ne sert à rien. Super, on a tout ce qu'il faut. Les chornas, les mangues. Berthe, les ananas. Tania, les noix de macadamia. Loïc, la mélasse. Joël, les tomates. Bon, il faut faire trois recettes. L'entrée, le dessert et le plat. Et on est six, alors on se mettra par deux. Je suis très doué pour les sauces. Et moi, je m'occupe des pâtes. Sandrine et moi, on s'occupe de l'antipasti. Je suis le champion quand il s'agit de couper du fromage qui pue. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? On dirait qu'il ne reste plus que toi et moi pour le dessert. Oh non, pas question. Allez, Audrey, pour l'équipe. Il n'est absolument pas motivé. Et puis il ne se lève jamais les mains. Et il est détestable, ce garçon. Porter des lunettes de soleil ne signifie pas forcément qu'on est cool. Si tu veux porter des lunettes de soleil, au moins choisis-en des jolis. Et vous avez vu ses cheveux ? Quelle horreur ! Où est-ce que tu veux que je mette l'eau, Brigitte ? C'est vraiment malin, espèce de gros crétin. Excuse-moi, tu ferais mieux d'aller te changer. Joël et Tania, vous faites le gâteau flambé renversé aux noix de macadamia. Tu sais comment faire un flambé renversé, Joël ? Retourne au camion et rapporte des oranges. À vos ordres ! Oh, Loïc et Gontran, vous vous chargez du rôti. Les Shona et Bert, vous faites les brochettes d'ananas et de mangue. Je ne peux pas m'occuper des amusegueules, mais je sais comment faire de la compote d'ananas à tomber par terre. Oh, vraiment ? Je suis contente pour toi. Mais comme c'est moi le chef, on va s'en tenir à mon plan. Et mon plan, c'est des brochettes d'ananas et de mangue, c'est clair ? T-shirt, t-shirt, t-shirt. On dirait que ça va être ton heure de gloire. Je crois qu'il craque pour toi. Peut-être. Il est plutôt mignon. Tu sais, tu es très jolie quand tu fais la cuisine. Tu ressembles à la mère d'Evan, un copain. C'est une vraie bombe. Excuse-moi. Jeff ! Tu veux bien aller nous chercher plus de tomates, s'il te plaît ? D'accord, j'y vais. À toute Brigitte. Tout va bien, les amis. Me revoilà. Loïc, t'as de bons réflexes. Oups. Tout se déroule bien, excepté pour Gontran qui s'est fait piquer et Loïc qui souffre d'un traumatisme. Il ne participera donc pas au défi. Mais ça ne fait rien. C'est nous qui allons remporter ce défi. Fais attention avec tes mains, tu écrases la pâte. Fais attention avec tes fesses de coincée de ne pas faire tourner la crème. J'en ai assez. Qui m'a piqué mes caleçons ? Il ne vous reste que trois heures. Tes tranches sont toutes inégales, Bert. Change de place avec les jaunas. Mais de quoi tu parles ? Elles sont parfaites, ces tranches. Je n'ai pas été désignée chef pour que la présentation des plats soit bâclée, les jaunas. Non, tu as été nommée chef uniquement parce que tu l'as décidé. Et si tu t'imagines que tu m'impressionnes avec ton tablier blanc, tu te mets le doigt dans l'œil. Tu pourrais faire preuve d'esprit d'équipe. Oh, j'ai l'esprit d'équipe, mais je suis allergique aux ananas avant tout. Commence à trancher. Maintenant ! Merci, les filles. Avec son allure de princesse, je la tuerai. Alors, qu'est-ce que tu me conseilles de faire pour ça ? Je te conseille d'attendre qu'on ait gagné pour te gratter. Remets-toi au travail. Dis-donc, faudrait que tu t'habilles un peu plus que ça, mon vieux. Ce n'est pas très hygiénique de cuisiner en petits maillots. Tout petits. Maintenant, rendez-moi mes sous-vêtements. Harold a raison, les gars. Si tu vas dans notre cabane, tu trouveras un slip propre et un de tes sortes lavé. Ça a plus d'alire. Wow, au secours, ça brûle ! Bande d'idiot ! Qui a-t-il ? On a versé tout le liquide pour flamber, mais ça ne veut pas flamber. Rien ne se passe quand tu l'allumes ? Ah oui ! J'ai l'impression de parler à une véritable cruche. Votre attention, les filles. Je vais vous montrer comment flamber. Première étape, verser le liquide à flamber sur le gâteau. Ça, vous avez réussi à le faire. Deuxième étape et la dernière, allumée. Mes sourcils ont brûlé ! Gendron ! C'est au pas l'heure du déjeuner ? Non ! Va tout de suite chercher ma trousse de maquillage dans la cabane ! Mais les abeilles ! Maintenant ! Excusez-moi, je fais une pause pour faire pipi. Bon, c'est évident que j'aurai besoin de nouveaux sourcils, mais on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut, les jaunas ! Je fais vraiment partie de l'équipe des glans ! Oh, ça suffit ! Il va falloir que quelqu'un lui apprenne ce que c'est que le respect ! Joli pyjana ! Ce sont les seuls vêtements qui me restent. Alors si un des cinglés ici présent veut me voir les fesses à l'air, ben t'il n'hésite pas parce que c'est le moment. Arrête de laisser traîner tes sous-vêtements dans la cabane et on te fichera la paix. Je vous ai dit que c'était pas moi. Bien, j'aurais essayé. Salut la compagnie, j'ai préparé de bons sandwiches qu'on pourra grignoter tout en travaillant. Oh génial ! Je commençais à avoir super faim. Ça a le goût de la transpiration et de la lotion. À mon avis, c'est le pire sandwich que j'ai jamais mangé. On te rendra tous tes shorts et tes sous-vêtements quand tu admettras que c'est toi le coupable. Oh noooon ! Ne reste pas planté là, donne-moi ça. Voilà ta troupe, un monkey eye. Hé ! Ben ! C'est à moi ! Dans le frigo ! Vous ne pouvez pas faire ça, c'est moi le chef ! Tu crois que Marilou est vraiment fâchée contre nous ? Vous allez me le payer ! Elle se remettra. Elle a besoin de rester au frais. Quel plou que tu es ! On doit toujours les garnir avec la même quantité de crème anglaise. Oh détends-toi, c'est nickel. Tu sais que tu serais plus marrante si t'étais pas aussi coincée, princesse. Je suis la fille la plus facile à vivre que je connaisse. Ah oui, qu'est-ce que ce serait si tu ne l'étais pas ? Cette nana me rend complètement dingue. Je la trouve assez craquante. Ego et moi ? C'est ça dans ses rêves ? Certainement pas ! Quand les poules auront des dents. Pitié ! Je préfère rester seule. Hey ! Ça râle toujours autant là-dedans ? C'est chacun son tour normalement. Comme je disais, il peut toujours rêver. Le repas vous sera bientôt servi. Monsieur ! Je reviens dans une seconde avec les plats, mec. Je veux dire monsieur. Les filles, on a de grandes chances de gagner cette fois. Gontran surveille le repas. C'est l'heure de vérité ! Extra ! Tout ça a l'air délicieux ! Vraiment délicieux ! Oh, vous voulez dire quelque chose madame Cotelette ? Il y a plus de côtelettes de ce côté-là ? Votre anti-pasti a passé le testi. Je peux avoir des pattes, s'il vous plaît ? Sur une échelle de 1 à 10, je vous donne 15. Comment les rongeurs vont-ils riposter ? Ne me dis pas que tu as mangé toutes les côtelettes ! Ce n'est pas possible ! Oui, on dirait que tout a été dévoré en entier. Non, pas en entier. Il reste encore un morceau là sur l'os. Pas là. Juste là ! Oui, c'est ça. Vous savez quoi ? J'ai goûté pire que ça ! Deux points ! Ouais ! Oh, c'était chaud, Gontran. Les carpes mènent toujours avec 15 contre 11. Passons au dessert ! Et... 6 ! Les carpes obtiennent 21 points. Les rongeurs, il vous faut 10 points pour être à égalité. Et je dois avouer que ce dessert me semble appétissant. Oh, ça sent le roussi ! Je vais t'aider ! Oui ! On l'a eu ! Hé ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est la recette de Marilou ! Oh mon Dieu ! Elle est toujours de la chambre froide ! Quoi ? Elle tapait sur les nerfs de toute l'équipe ? Oh, je comprends. Oh ! Quelle horreur ! On voit rien ! Je vais vous tuer ! On a fini ! Tout à fait ! Les carpes l'enfant, 21 à 12 ! Et pas seulement parce que j'ai failli y rester. Les côtelettes étaient immenses ! Super ! Non, c'est super ! Et après on se demande pourquoi on perd des équipiers ! Et qu'est-ce que c'est ? Je n'ai pas donné mon accord ! Il rapportait ça comme souvenir ! Vous savez, ça vient de l'autre île ! Tu ne m'as pas fait ça ! L'île du squelette de la mort ? L'île la plus meurtrière de Madiborka ! Celle d'où j'ai bien spécifié qu'il ne fallait rien rapporter pour ne pas attirer le mauvais sort ! Oui...je savais pas ! Je vais la remettre ! Très bien ! Les carpes de l'enfer sont en tête avec 7 coups équipiers contre les rongeurs qui ne seront bientôt plus que 6 ! Et comme promis, les vainqueurs vont profiter de leur récompense ce soir ! Un beau dîner 5 étoiles ! Sous les étoiles ! Oui ! On a gagné ! Repose-moi ! Repose-moi, j'ai dit ! Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Marilou doit s'en aller de cette île ! Oui, mais Bert a attiré le mauvais oeil sur toute l'équipe avec sa statuette ! C'est vrai ! Cher mauvais oeil ! Débarrasse-nous de Marilou et si c'est possible, frappe-la sur la tête ! Tu sais, Audrey, je pourrais convaincre l'équipe de voter contre toi ce soir ! Tu t'es comportée en traître ! Ah, mais c'est toi qui est venu me libérer de la chambre froide ! Alors, je vais te donner une autre chance, si tu votes comme moi ce soir ! Tiens, tu vois, c'est mieux ! Et si tu refais équipe avec les Shona contre moi ? Je te couperai tes beaux cheveux pendant ton sommeil ! Aujourd'hui, ça n'a pas été facile de choisir, mais ça c'est parce qu'ils sont tous tellement nuls qu'on ne sait pas pour qui voter ! Je n'en reviens pas qu'on l'ait enfermé dans la chambre froide ! C'est tellement cool ! Elle n'entendra pas ce que je viens de dire, hein ! Les Shona et la reine des emmerdés ! Elles m'énervent ! Et Gantron a fichu par terre le beau dîner que j'avais préparé ! C'est affreux les sourcils qu'elle s'est fait ! J'ai assez envie de voter contre Marilou, mais... Je vais voter contre Berthe ! Berthe ! J'ai encore 7 rongeurs assis devant moi ce soir, mais il n'y a que 6 chamallows qui vous offriront l'immunité ! Alors, bonne chance ! Quand je dirai votre nom, vous viendrez chercher votre chamallow ! Les Shona ! Gontran ! Joël ! Loïc ! Tania ! Marilou ! Berthe ! Ça se joue entre vous ! Celle d'entre vous qui n'aura pas le chamallow devra immédiatement se diriger vers le Quai de la Honte ! Et monter dans le bateau des Loosers ! Pour toujours ! Le dernier chamallow est pour... Marilou ! Oh, t'as entendu ? Le bateau des Loosers ! C'est par là ! Tu as été vraiment stupide de ramener une statuette de l'autre île ! Au revoir Berthe ! C'est tout pour ce soir ! Et vous feriez mieux de brûler un peu de sauge pour éliminer toute trace de mauvais sort, les amis ! Cool ! Le chef va nous enfiler ? Non ! Alors là, débrouillez-vous ! Comment ça va ? Alors, ça t'a servi de leçon ? D'accord ! Va falloir être un peu plus convaincant ! Je laisserai plus jamais traîner mes sous-vêtements sales dorénavant ! C'est juré ! Bon, ça va ! Je lui fais confiance ! Ça a été un plaisir de faire affaire avec toi ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Ha 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 ! Sous-titres par Jérémy Diaz